Israélo-africaine a déjà fait ses preuves dans le domaine de la défense, mais aujourd'hui c'est dans les méthodes agricoles que ministres africains et israéliens ont pu échanger. C'est un reportage signé Mathias Inbar. Puissent le travail de leurs mains s'accomplir dans ta divine mensuétude. Amen. Ces ministres d'agriculture sont tous africains, du Bénin au Sénégal en passant par le Togo, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Ils viennent tous de répondre présents à l'invitation de leur homologue israélien. Au programme, les techniques agricoles utilisées dans le pays, apprendre à donner vie à la flore dans une région aride ou semi-aride. Comme ici, sur les hauteurs de la Hav, à quelques kilomètres de Bercheva dans le Negev. Cette forêt est entièrement naturelle. Il y a plus de 30 ans, il y avait une terre rocailleuse à la place de ces arbres. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons l'eau, nous avons la terre, nous avons le soleil. Malheureusement, nous n'avons pas assez de technologies pour transformer cette nature et faire vivre les populations. Le Sénégal disposerait, selon ce ministre, de plus de 35 milliards de mètres cubes d'eau. Ce ne seraient donc pas les ressources naturelles qui manquent à ces pays, mais les technologies de gestion de l'eau et d'irrigation des terres. A l'instar du goutte-à-goutte, une micro-irrigation qui permet d'économiser de l'eau, moins d'un litre par heure. Le tout au service d'une industrie agroalimentaire en Afrique jugée rudimentaire. C'est cela que sont venus chercher ces États de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous savons qu'il y a beaucoup de défis en Afrique, mais si l'Israël, avec l'aussérité du climat, a pu surmonter toutes les difficultés, il n'y a pas de raison qu'au niveau de la CDAO ne puisse atteindre ces résultats. Mais pour cela, il faut des fonds. Alors la diplomatie par l'économie, une stratégie qui s'inscrit sur le long terme pour le ministre israélien de l'Agriculture. Nous commençons modestement, mais à la fin, cela donne des résultats beaucoup plus probants avec des accords bilatéraux. Une coopération qui devrait se poursuivre et sans doute se concrétiser au premier sommet Afrique-Israël, organisé au printemps prochain à Lomé, au Togo.